Ma personne, à un moment donné, il faut que tu comprennes une chose, c'est que tant et aussi longtemps que nous, dans la communauté africaine, Afrique subsaharienne, on n'aura pas compris l'importance de travailler ensemble, tant qu'on n'aura pas compris à quel point c'est super important qu'on travaille ensemble pour développer un lobbying super puissant pour peser à l'échelle du monde, on va toujours se faire marcher dessus. Toujours. Pourquoi est-ce que je te dis ça aujourd'hui? Je te dis ça parce que je viens de découvrir une histoire qui m'a choqué, ça m'a bouleversé et ça m'a permis de comprendre que si on n'est pas ensemble, on sera des moutons, on sera des chèvres et qu'est-ce qu'on fait de la chèvre? On la mange et après on jette les oeufs à la poubelle et encore. Bref, je vois que nous, on n'a pas encore compris l'importance de bosser ensemble pour être puissant et je vais te raconter l'histoire d'Abdoul Kader Yada qui est un Burkinabé qui a perdu plus de 1,2 milliard de francs CFA en l'espace de 7 mois, plus de 1,2 milliard de francs CFA et en plus, il y a des personnes qui sont mortes et il n'a même pas pu récupérer son argent. Pourquoi? À cause du manque de lobbying, à cause du manque de la force financière de la communauté. Bref, je l'ai découvert là tout à l'heure et j'ai dit que je ne peux pas garder ça pour moi. Donc voilà pourquoi je partage ça avec toi. Donc je te raconte l'histoire. Donc, Abdoul Kader Yada, c'est un monsieur Burkinabé, entrepreneur, qui par le passé avait travaillé en tant qu'ingénieur parce qu'il a un parcours d'ingénieur. Et là, il a travaillé pour de très grandes firmes internationales à l'instar de Caterpillar, Mobile Oil et bien d'autres. Donc, fort de son expérience, comme tout bon salarié, il s'est dit, ok, maintenant j'ai de l'expérience. Il faut que moi, je me lance aussi dans les affaires. Donc, c'est un petit clin d'œil à tout salarié pour leur faire comprendre que le salariat a pour but de te permettre d'acquérir de l'expérience, d'avoir les finances pour te lancer. Donc, il a toute cette expérience-là, il a tout le réseau, et il se rend compte que dans le volet du transport des minerais, c'est un volet qui en Afrique est détenu par des firmes internationales. Donc nous, les locaux n'arrivent pas à tirer l'épingle du jeu dans ce secteur-là. Pourtant, c'est un secteur qui génère beaucoup d'argent. Et de ceux-mêmes qui se lancent dans le transport des minerais, je parle ici du zinc, je parle du ciment, je parle du pétrole, bref tout le bazar là, voilà. Il se rend compte que même de ceux des locaux qui se lancent là-dedans, et bien qu'est-ce qui se passe ? Très souvent, c'est fait de manière archaïque, c'est fait de manière traditionnelle, il n'y a pas de professionnalisme là-dedans. Donc il se dit, ok, moi je dirai de l'expérience, j'ai fait plus ou moins là-dedans, je vais lancer mon business là-dedans. Donc, voilà comment il crée sa société qu'on appelle Contra10, société de transport des minerais au Burkina Faso. Pour cela, il avait besoin d'un financement de 3 millions d'euros pour pouvoir acquérir 40 camions tracteurs. Note bien ça quelque part, 40 camions tracteurs, parce que dans les camions, il y a plusieurs types de camions. Il y a les camions tracteurs, il y a les camions porteurs. Il se trouve que les camions tracteurs ont beaucoup plus de puissance que les camions porteurs. Bref, on reviendra là-dessus plus tard, mais je te le dis pour que tu comprennes la suite. Donc, il s'est fait financer à hauteur de 3 millions d'euros par une banque européenne, je ne dirai pas le nom ici aujourd'hui. Et grâce à ces 3 millions d'euros-là, il réussit à acquérir 40 camions tracteurs de la marque Volvo C1. Note bien ça. Donc, quand il acquiert les 40 camions tracteurs, il lance son entreprise, ça se passe très bien. Au départ, il transporte juste du zinc du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire. Il travaille en partenariat avec l'entreprise Simaf. Donc, tu te doutes bien que lorsqu'il prend les camions qui transportent le zinc de Kudougou au Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire, ils sont pleins. Mais maintenant, pour quitter la Côte d'Ivoire vers le Burkina Faso, les camions rentrent à vide. Donc, ils se disaient, bon, tant qu'à faire, autant trouver une ressource qu'on peut transporter de la Côte d'Ivoire vers le Burkina Faso, histoire que les camions ne roulent pas à vide. Très bien. Avec Simaf, ils réussissent à négocier un partenariat qui leur permet justement de faire le transport, le parcours Côte d'Ivoire-Burkina Faso, non plus à vide, mais avec du ciment. Jusqu'ici, tout se passe bien. Le monsieur Abdoul, avec son entreprise, Quotra Dix se porte très bien. Les résultats sont impressionnants. Et là, puisque tout le monde se rend compte qu'il travaille bien, on lui dit que la demande devient de plus en plus importante. Il lui faut de plus en plus de camions, puisque Simaf a de plus en plus besoin de ses services. Et de l'autre côté, le transport des minéraires, on a aussi besoin de ses services. Donc, voilà comment il s'est dit, ok, avec 40 camions, ça ne suffit pas pour couvrir la demande. Donc, il lui faut 40 autres camions tracteurs. Donc, il retourne vers Volvo et il demande à Volvo s'il y a 40 camions tracteurs qui sont disponibles. Il veut lui faire comprendre que non, malheureusement, pour le moment, la marchandise que tu veux n'est pas disponible. Donc, donnez-nous 6 mois. Sauf que lui, il a le marché, il a la demande, lui ne peut pas attendre 6 mois. Donc, il se tourne du côté de l'entreprise, c'est là où ça fait mal. Iveco, je pense que tous ceux qui sont plus ou moins en Afrique ont déjà vu plus ou moins la marque de véhicules Iveco. En général, c'est sûr des gros camions, porteurs et tracteurs. Donc, il se tourne vers la marque Iveco pour justement acheter les camions en question. Iveco qui n'est pas africaine, ils ont leur distributeur agréé qui est au Maroc du nom de l'entreprise Féni Brossette. Voilà. Féni Brossette, c'est l'entreprise qui est le distributeur agréé des camions de la marque Iveco. Donc, on le dirige vers cette marque-là qui, bien sûr, la firme, j'ai envie de dire la maison mère de Féni Brossette, est localisée au Maroc. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, quand ils se tournent vers Iveco, Iveco les reconduisent vers Féni Brossette, tu vois, chacun protège sur le marché. Et Féni Brossette lui fait comprendre que oui, la commande que vous voulez est disponible. Donc, M. Abdoul Kader et son entreprise Cotradis réussissent à trouver les financements à hauteur de 1,2 milliard, un peu plus, 1,2 milliard de francs CFA pour pouvoir acquérir 20 camions tracteurs de la marque Iveco. Jusqu'ici, tout va bien. Ils achètent les camions tracteurs. Ils signent tout en Côte d'Ivoire parce que, puisque le Burkina Faso, c'est plus près de la Côte d'Ivoire. Et il se trouve que Féni Brossette a une filiale en Côte d'Ivoire. Donc, Cotradis, si les papiers sont directement en Côte d'Ivoire pour pouvoir entrer en possession des 10 véhicules. Donc, ici, le contrat, tout est bien fait. Et Cotradis reçoit les 20 camions tracteurs sur place au Burkina Faso. Jusqu'ici, tout est parfait. Tout se passe très bien. Sauf que, 7 mois plus tard, il y a une succession d'accidents qui se produisent venant de ces camions-là. Déjà que, les chauffeurs qui avaient l'habitude de conduire les camions de la marque Volvo sentent que les camions ne répondent pas comme ils devraient répondre. Bref, ils se disent, bon, ça devrait aller. Mais on fait quand même remonter l'information à Féni Brossette. Donc, c'est au bout du cinquième accident, justement, au bout duquel il y a un des employés qui paie la vie, que là, M. Abdoul Kader se dit, non, là, c'est trop. Il faut faire quelque chose. Donc, il retourne vers Féni Brossette et il leur dit, vraiment, vos camions, ça ne va pas et tout. Bref. Et donc, eux, ils décident de prendre le taureau par les cordes et ils vont commencer à mener une expertise sur les camions pour voir ce qui ne va pas au niveau de la structure des camions. Et ce qu'ils vont découvrir est assez hallucinant. Quand on dit que l'ignorance coûte très cher, les gens s'amusent, j'en profite pour vous dire d'abord que, en ce moment, sur argentlivre.com, il y a une promotion exclusive jusqu'au 3 janvier. Tout est à 19 euros. Tout est à 19 euros. Niveau de formation, tout est à 19 euros. Et pour ceux qui sont en Afrique, tout est à 6 000 francs. Donc, si tu souhaites bénéficier de cette offre tout de suite maintenant, soit tu cliques sur le lien qui s'affiche quelque part en bas de cette vidéo, ou alors, tu comptes à le numéro qui s'affiche là, ou tu rendez-vous sur argentlivre.com. Bref, je reviens à mon histoire. Donc, ils font appel à certains experts pour pouvoir étudier un peu les véhicules en question. Mais ce n'est pas normal qu'ils fassent autant d'accidents en si peu de temps, en 7 mois, 7 mois, 7 mois. Tandis que les véhicules de marque Volvo n'ont rien du tout. Et je précise ici que les véhicules qu'ils ont achetés, c'était des véhicules neufs. D'habitude, on dit que oui, on est toujours à l'acheter des trucs un peu. C'était neuf cette fois-ci, donc il n'y a rien à dire. Sauf qu'en menant une expertise, on se rend compte qu'en fait, les véhicules qu'ils avaient achetés chez Féni Brossette de la marque IDECO, c'était des véhicules trafiqués. Je répète, c'était des véhicules trafiqués. Comment ça se trafiquait ? Donc, ils avaient commandé des camions tracteurs d'une TRA, un TRA, c'est le poids total de roulement, un truc comme ça. Ils avaient commandé des véhicules qui, normalement, un PRA, poids de roulement en charge, un truc comme ça, étaient à 78 000 tonnes, si on ne dit pas de bêtises, 72 000 tonnes, normalement. Mais ce qu'on leur a livré, c'était des véhicules avec une PRA à 48 000 tonnes. Ça, c'est le premier problème sur les trucs qu'on leur a livré. Ils ont commandé des camions tracteurs et ce qu'on leur a livré, c'était en fait des camions porteurs sur lesquels on a bidué quelques châssis, on a mis une select pour ceux qui connaissent un peu les camions. Et on a dit que désormais, voilà ça avec quoi ils vont rouler. Donc, on a maquillé le truc pour leur faire croire qu'on leur vendait des camions tracteurs, alors qu'en fait, on leur vendait des camions porteurs maquillés en camions tracteurs. Et bien sûr, les bidouages qu'on avait faits dessus ne tenaient pas. Ce qui fait que les charges qu'on mettait dessus ont fait céder les boulons. Il y a eu plusieurs accidents, notamment des blessés, plusieurs blessés et des morts. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je suis en train de te dire. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je suis en train de te dire. À la fin, je te ferai mon analyse par rapport à ça. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Parce que vu comme ça, on pourrait se dire que ça s'arrête là. Donc bien sûr, 1,2 milliard de francs s'efface, ce n'est pas rien. Donc, Côte-Adresse ne se laisse pas faire et il décide d'en attaquer Féni-Bossette en justice. Qu'ils attaquent Féni-Bossette en justice, je précise, à une filiale en Côte d'Ivoire avec la maison mère au Maroc. Mais ils attaquent Féni-Bossette à la fois au Burkina Faso, mais aussi en Côte d'Ivoire. Donc, Féni-Bossette essaie de faire comme il veut, machin, truc. Mais au final, au final, le verdict tombe. Féni-Bossette a perdu le procès et ils doivent absolument indemniser l'entreprise COTRA10 à hauteur de 1,750 milliard de francs s'effacés. Ça, c'est le verdict qui est tombé et c'est tombé en exécution. Donc, pour dire que, pour ceux qui ont un peu la notion de droit, c'est pour dire que quand un verdict tombe en exécution, ça veut dire que tu dois t'exécuter. Il n'y a plus de moyens de faire un recours possible. Tu dois t'exécuter un point, un trait. Mais bon, tu te doutes bien que Féni-Bossette a le lobbying et ils ne vont pas se laisser faire quand même. Donc, ils trouvent encore, ils se mettent en dilatoire, machin, truc dilatoire, c'est une procédure judiciaire pour gagner en temps. Voilà, ils se mettent en dilatoire et ils vont pousser le bouchon plus loin. C'est quoi? C'est que, puisqu'ils ont une filiale en Côte d'Ivoire qui, à la base, avait signé le contrat avec COTRA10, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se mettre en insolvabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont carrément en perte. Donc, ils vont fermer la filiale en Côte d'Ivoire, ils vont licencier tout le personnel. Mais du coup, quand ils licencient le personnel, COTRA10 ne peut rien faire en Côte d'Ivoire, puisque l'entreprise n'existe plus. Je ne sais pas si tu captes un peu. Donc, puisque Féni-Bossette s'était rendu compte qu'ils avaient perdu le procès, ils ont tout fermé. Le dernier niveau de la marmaille. Mais jusque-là, Côte d'Ivoire ne va pas se laisser faire. Ils vont décider de compte. Puisque la maison mère est au Maroc, et ça fonctionne toujours, ça fonctionne toujours au Maroc, Côte d'Ivoire va décider de faire appel au Maroc. Et c'est là, c'est là, à ce moment-là que tu comprends à quel point, à un moment donné, si tu n'es pas dans un lobby puissant, tu ne peux pas t'en sortir en entrepreneuriat. Voilà pourquoi nous, en Afrique, on doit se mettre ensemble pour constituer un lobby puissant. Parce que quand il va faire appel du côté du Maroc, avec tous les papiers comme quoi, mais bien sûr, il y a le droit international, donc c'est possible de poursuivre cette entreprise, même au Maroc, on va la notifier clairement que c'est impossible d'appliquer la décision de justice qui a été donnée au Maroc contre Féni-Bossette. Pourquoi ? Pour trouble de l'ordre public. En d'autres termes, il a été dit au Maroc que si jamais on exécute, cette décision-là au Maroc, l'entreprise Féni-Bossette va faire faillite et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de marocains qui vont aller au chômage. Donc, en fait, l'État marocain a protégé l'entreprise marocaine qui était malhonnête, clairement, qui a été malhonnête et qui a fait en sorte qu'une autre entreprise puisse perdre beaucoup d'argent. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je suis en train de dire. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que moi, quand j'ai écouté cette histoire, je me suis dit, bon, ça s'arrêtait là et tout. Ça ne s'arrête pas là parce qu'en plus de ça, l'entreprise Féni-Bossette se met toujours en dilatoire pour gagner en temps. Parce qu'ils se disent, quoi, puisque la procédure judiciaire, je te doute bien qu'elle est lourde, donc l'entreprise Cotradis doit justement payer pour suivre cette procédure. Donc, l'entreprise Féni-Bossette se dit, en gagnant en temps, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, Cotradis, ils n'arriveront pas à suivre, ils vont faire faillite et puis c'est fini. Puis ceux-ci vont faillite, il n'y a plus moyen de poursuivre l'entreprise en question. Et comme si ça ne suffisait pas, et comme si ça ne suffisait pas, pourquoi tu comprends le dernier niveau de la marmaille et de la force du lobbying ? C'est que Cotradis va réussir à trouver une banque qui va réussir à financer d'une certaine manière, l'investissement est un peu compliqué. Et on va imposer à la BCAO, qui, c'est la BCAO, c'est pas la BCAO, bref, c'est une banque, c'est la CBAO, autant pour moi, CBAO, qui, je précise, est une filiale de la banque marocaine. Cette banque-là, la CBAO, devait reverser un peu plus de 200 millions de francs CFA à l'entreprise Cotradis. Mais là encore, là encore, la CBAO va refuser de verser cet argent. Et quand on cherche derrière, on se rend compte que l'actionnaire qui est derrière l'entreprise Féni Brossette est aussi le même actionnaire qui est derrière la BCAO, la CBAO. Je ne sais pas si tu captes un peu. On s'avait dit que les gars, ils ont les tentacules partout. Donc, ils peuvent jouer de leur influence pour ne pas payer, pour ne pas indemniser l'entreprise qui est victime de leur malhonnêteté. Je ne sais pas si tu captes un peu. Et pour tous les petits malins qui vont dire que, ouais, lorsque tu es concessionnaire, lorsque tu es vendeur, tu peux modifier un véhicule. Oui, tu peux le faire. Mais avant de le faire, tu dois d'abord demander l'aval du constructeur. Alors, ça, Féni Brossette n'a pas respecté. Voilà comment ils ont embobiné Contra 10. Et aujourd'hui, Contra 10 se trouve mal et ils sont en procès. Donc, Contra 10 a gagné le procès. Ça, c'est clair. La justice a tranché. Tout est clair. Mais maintenant, il faut que Féni Brossette applique la justice, applique le verdict. Mais il n'applique pas. Et ils peuvent ne pas appliquer parce que, justement, ils ont la force nécessaire pour ne pas appliquer. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur faire? Pourquoi on ne peut rien leur faire? Parce qu'on n'est pas puissant. Eh oui, parce qu'on n'est pas puissant. Tu sais, c'est un peu comme, tu vois, souvent, tu as un néné qui vient et gifle la tête de son petit frère. Et après, son petit frère vient lui dire, pourquoi tu me gifles? Il s'est plaint. Et après, le grand frère le regarde et il dit, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la même chose qui se passe là. C'est la même chose. Dans mon propos, il s'est fait comprendre aux frères et sœurs qui passent leur temps à critiquer les entrepreneurs et disent que non, l'entrepreneur, il y a un nom, machin, truc. C'est que vous n'avez pas compris la place de l'entrepreneur dans la société dans laquelle on vit. Oui. Parce que si on était puissant, économiquement, l'entreprise qu'on tradit, s'ils avaient un lobbying puissant, ils auraient pu faire pression sur Féni Brossette. Mais ce n'est pas le cas. Et quelle est la société, quel est le lobby qui va pouvoir les accompagner pour faire pression sur Féni Brossette? Parce que je suis sûr d'une chose, c'est que si la même situation s'était produit, par exemple pour Total, pour, je ne sais pas moi, pour Caterpillar, pour n'importe quelle entreprise qu'on connaît, pour Bolloré, je suis sûr que ça n'aurait même pas mis deux minutes à être résolu parce que ces entreprises-là ont le lobbying pour faire pression. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. On n'a rien. Donc moi, j'ai écouté cette histoire. Je vais vous mettre aussi le lien dans les commentaires. Et ça m'a beaucoup marqué. Oui, ça m'a beaucoup marqué. Surtout, je pense que pour nous tous, nous nous lançons un business qui avons des ambitions très grandes, très grandes autant pour moi. Cette histoire doit nous inspirer. Cette histoire doit nous inspirer sur la force d'un lobby. Sur la force de l'argent, sur la force de la puissance économique et de la force du travail ensemble. Oui, moi, ça m'a donné froid au dos. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on a du boulot dans la communauté. On a énormément de boulot dans la communauté dont chacun doit mettre la main à la patte. Parce que tu te rends compte que... Moi, je me dirais même que c'est du boycott. Parce qu'on se rend compte que l'entreprise est en train de progresser. Ils sont en train d'atteindre des résultats assez intéressants. Et là, les boycottent, c'est tout. On sabote leur travail pour qu'ils ne puissent pas avancer. Et ce sont les difficultés auxquelles toi aussi tu feras face très bientôt. Si jamais tu décides d'avancer seul. Eh oui, on doit travailler ensemble. Et on doit faire bloc. Sinon, on va être des bons lapins bien dodus. Que chacun va seulement manger. Oui. Bref. Ma personne, je ne vais pas être plus long que ça. Je précise, il y a une néga promotion jusqu'au 3 janvier. Vraiment, si tu trouves que la connaissance coûte cher, et c'est l'ignorance. Parce que quelque part, si Cotradis avait eu la présence d'esprit de checker les véhicules quand ils étaient arrivés, ils n'en seraient pas arrivés là. Sauf que c'est quand il y a eu des accidents. Qu'ils ont eu la présence d'esprit et se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'information. L'information leur a fait perdre une vie humaine, plusieurs blessés, mais en plus 1,2 milliard de francs et femmes. L'information. Bref, si cette petite vidéo t'aura été utile, je t'invite douloureusement à la partager massivement. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais cette situation me concerne. Donc, si tu estimes que tu es entrepreneur, c'est une vidéo à partager massivement. Allez écouter le reportage que le grand frère Alain Focatli, je fais un gros big up, a fait là-dessus. Partagez-la massivement parce qu'il faut que ça fasse du bruit. C'est vrai, on dit tous les jours qu'on ne travaille pas. Mais même quand on veut bien faire les choses, on nous prend toujours pour des dindons. Parce qu'on sait qu'on ne peut rien faire, on n'a pas la force financière pour faire pression. Bref, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.